Vous êtes les professionnels. Mais je vous remercie, nous sommes à Touba avec l'équipe technique, suite aux dysfonctionnements qui sont constatés au niveau de certains quartiers, dû à l'arrêt de quelques forages, F4, F5, et ensuite une baisse de débit également constatée au niveau de deux autres forages, F7 qu'on a eu à intervenir, à réparer, mais la pompe est d'un débit inférieur par rapport à la pompe initiale. Ça, c'est pour soulager les populations, en attendant de trouver une pompe d'un débit adéquat. Nous avons également une baisse de débit au niveau du forage à l'asard, mais l'ensemble de ces problèmes-là sont connus aujourd'hui et les solutions sont en cours. Donc, on s'y attelle. C'est vrai, ça crée des dysfonctionnements, mais il ne faut pas oublier que Touba compte 26 forages. Donc, sur 26 forages, il n'y a que deux forages qui sont à l'arrêt. C'est vrai, l'eau est vitale, c'est une période de chaleur. C'est tout à fait normal également à ce que les populations réclament cette denrée extrêmement importante qu'est l'eau. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Les autorités également nous ont donné des instructions fermes pour que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible. Raison pour laquelle nos équipes sont là depuis lors. Il y avait même un autre forage, il y a deux semaines de cela, qui avait donc lâché sa pompe. Mais là, nous sommes intervenus rapidement pour régler les problèmes, en repêchant donc la pompe. Maintenant, en dehors de ces problèmes qui sont évoqués et qui créent ces dysfonctionnements, il faut rassurer donc moins les populations en le disant que c'est des moteurs qui peuvent arriver à cette situation à n'importe quel moment. Mais l'essentiel, c'est de connaître le problème et de s'y atteler donc à temps. Donc nous les rassurons en leur disant que nous sommes parfaitement avec cette population pour les accompagner et les rassurer, faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'eux. Raison pour laquelle d'ailleurs, en dehors de ces dysfonctionnements, nous sommes là pour préparer le grand événement qu'est le Magal, pour ne pas attendre jusqu'à quelques mois ou bien quelques semaines, faire le diagnostic et essayer donc de dresser un plan d'action. Nous sommes là, nous avons rencontré les autorités administratives, les autres acteurs, Mahou également, qui gère pratiquement ces ouvrages. Nous allons pendant trois jours sionner l'ensemble des ouvrages dressés à un plan d'action qui considérait avoir donc comment assurer l'entretien et la maintenance, comment augmenter la production, quels sont les forages à renouveler, quels sont les réservoirs à reprendre, l'ensemble des mesures à prendre pour que, Inch'Allah, le prochain Magal soit un grand succès, comme nous l'avons réussi d'ailleurs avec les événements qui se sont suivis. À Port-au-Khan, suffisamment de dispositions ont été prises, il n'y avait pas de problème d'eau. Le Dakar de Medina-Gounas, l'année dernière, il y avait des problèmes. Cette année, M'Ach'Allah, les dispositions ont été prises à temps. Ce matin, nous étions à Darumoussi avec le Magal de la semaine prochaine. Nous avons anticipé. C'est la raison pour laquelle notre présence est là pour rassurer tous les acteurs suite aux instructions qui nous ont été données. Donc un retour à la normale ? Un retour à la normale est imminent parce que nous y attelons. Donc si la pompe était sur le marché, là, en ce moment, on dirait qu'on pouvait dire que dès demain, la pompe serait montée. Mais comme vous le connaissez, qu'est-ce que les pompes arrive-vous ? Les pompes, on est en train de voir avec les fournisseurs de la place, avec la SDE, pour trouver des pompes de cette taille. Si maintenant on ne trouve pas des pompes de cette taille, on va essayer, comme on l'a fait avec F7, de monter des pompes d'un débit inférieur en attendant que la solution soit rapidement trouvée. Mais aussi, peut-être que si le problème devait persister, une solution alternative serait, comme on le fait dans les grandes localités, à Fungiung, à Dakar, à mener des camions citaires pour soulager les populations en attendant que rapidement ce problème soit réglé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un débit inférieur à F4, à F5, ensuite, il n'y a pas d'un débit inférieur à F7. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un débit inférieur à F7. F7, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un débit inférieur à F7, mais il n'y a pas d'un débit inférieur à F7. Mais pour soulager les populations, il faut faire une pompe de cette taille, le débit inférieur n'a pas d'un débit inférieur. Et tout cela, c'est pour pouvoir réagir rapidement en attendant que nous trouvions la pompe de 200 m3. Nous sommes également pour préparer le prochain magal à tous les acteurs. Nous avons vu le sous-préfet recueillir ses recommandations. Nous avons également dit qu'il y a des questions. D'ailleurs, l'équipe de l'équipe est de l'équipe, l'équipe est de l'équipe, pendant les deux familles. Les deux familles sont d'un débit inférieur dans tout l'ensemble des forages et des ouvrages. Comme vous le savez, tout le temps qu'il y a une forage, il y a deux fois qu'il y a deux forages, et il y a deux qui sont en Porte. Il y a deux qui sont en Porte. Donc, il y a des petits carats qui vivent. Mais les deux petits carats qui vivent, ils ne vivent en place. Si elle n'est pas une forage, il ne vient pas de faire en France. Les gens pour lesquels la pompe a des problèmes, c'est normal que la population ait des problèmes. Dans ces problèmes, nous travaillons avec nos partenaires et les fournisseurs. Nous pouvons mettre rapidement les pompes pour qu'ils puissent les réparer. Maintenant, si nous avons des problèmes, il y a quelques jours, comme nous avons fait Dakar, nous avons fait des fous, nous avons fait des villes. Nous pouvons soutenir ces fournisseurs par des camions citernes. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons préparé aussi les familles de la ville. C'est un événement bon, c'est un événement bon. Il y a des quartiers qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a des filles de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des filles de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des filles de la ville. Parce qu'entre-temps, les fournisseurs ont été tombés en panne. C'est-à-dire qu'il y a des filles de la ville. Il y a des filles de la ville. Il y a des filles de la ville. Il faut recueillir les recommandations et les conseils des autorités. Et il y a des filles de la ville. Mais ils n'avaient pas déjà pas assez l'idée que le comité d'organisation détenait sa réunion. Il y a des filles qui nous trouvent déjà. Tout à fait, il y a des filles de la ville. nous pouvons commencer notre travail, nous pouvons commencer. Comme nous pouvons réussir à Polochane, nous pouvons faire des discussions, l'anticipation et l'état de l'État, nous pouvons réussir. Nous pouvons faire des questions, nous pouvons faire des questions, pour faire l'entretien, la maintenance, les autorités, les essais, nous avons toutes les dispositions pour réussir. C'est ce que nous pouvons faire. Je veux dire que nous avons toutes les personnes qui concernent Nous avons bien encore une fois, nous nous demandons que nous sommes tous bien et que nous nous sommes des défis Et nous nousформitons toujours toutes les personnes. qui n'est pas là.